Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres de ce 14 février. Un drame à mon trésor, il a eu lieu ce week-end, mais on l'a appris aujourd'hui. Une dame qui venait de perdre son mari a passé la nuit de samedi à dimanche dehors dans son jardin, alors que les températures étaient largement en dessous de zéro. Elles seraient mortes de froid. Le bilan 2011 de la centrale nucléaire de Chinon, le bilan officiel, il témoigne du hausse de la production d'électricité de 25%, 26 milliards de kWh ont été produits en 2011. Et puis aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, nous vous proposons d'apprendre à vous effeuiller, à vous déshabiller de façon sensuelle. Un stage à tour permet de se perfectionner en la matière tout en gardant une note d'humour. On ouvre donc ce journal avec ce drame qui a eu lieu à mon trésor ce week-end. Samedi, alors qu'elle venait de perdre son mari après 60 années de mariage, une dame a passé la nuit dehors dans son jardin, visiblement perdue et choquée par la nouvelle. Les températures étaient descendues largement en dessous de zéro. Elle serait décédée de froid. Les précisions, Mickaël Brifou. Retrouver le nez dans la neige, c'est ici, au bout de cette impasse, ce que vivait une dame âgée de 81 ans. La découverte a eu lieu ce dimanche et la victime était allongée dans son jardin. Un véritable choc pour les voisins. Je me suis très surpris de voir qu'il y avait les pompiers et les gendarmes qui étaient déjà rendus. Et je me suis posé une question, je me suis dit, il devait y avoir un événement dans le coin, mais lequel j'étais incapable de préciser ce qui s'était passé. Et ça, je l'ai appris plus tard dans l'après-midi. La femme âgée, à la santé chancelante, venait d'apprendre le décès de son mari le jour précédent. C'est le fils de la victime qui a découvert le corps de sa mère, morte de froid, d'après les premières hypothèses. De son côté, la gendarmerie a écarté la piste criminelle et privilégie l'idée d'une mort naturelle, tout comme le maire. Ça a sûrement été un choc. De toute façon, le père a s'occupé de son époux qui était un camant, qui fallait rouler dans une petite voiture. Elle a certainement eu après un choc quand il est décédé. Ça peut être la réaction d'un choc. Si la présence de la dame dans le jardin en pleine nuit reste un mystère, le couple de personnes âgées unis dans la vie comme dans la mort sera incinéré vendredi. Les suites de l'enquête sur la permanence de Marisol Touraine à Montbazon retrouvées, mûrées et taguées hier. Le message du tag, je vous le rappelle, mur pour mur, avec en dessous la présence d'un sigle. Et c'est vers ce sigle que les enquêteurs de la gendarmerie s'orientent. Il s'agit d'un signe utilisé par des mouvements de squatteurs, un signe libertaire qui expliquerait d'ailleurs le message tagué. Le palmarès 2011 des radars automatiques et l'Indre-et-Loire plutôt bien placé, si je puis me permettre, avec quasiment 129 000 véhicules flashés. Le Loir-et-Cher, un peu plus de 70 000 flashs. Alors on recense de nombreux départements qui en cumulent beaucoup plus, mais deux radars automatiques de la région intègrent le top 100 des radars qui flashent le plus. Ils sont situés sur l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province. Le premier, celui de Tours après le passage de la Loire, eh bien c'est le 26e de France avec 177 flashs par jour en moyenne, 64 000 sur un an. Celui du Loir-et-Cher en amont de Blois, lui est 88e. Il fonctionne en moyenne 88 fois par jour pour un total de 29 000 par an. Et on en vient à un autre bilan de l'année 2011, celui de la centrale nucléaire de Chinon. Il s'agit de l'officiel qui était présenté aujourd'hui par la direction. Un bilan tant sur la sécurité et la sûreté que sur la production électrique. Et en la matière, ce que l'on retient, c'est une hausse de 25% du nombre de kWh produits. Au total, 26 milliards destinés au Grand Ouest et à la Bretagne. Brian Boeck. La centrale nucléaire de Chinon tourne à plein régime. Avec ses 4 réacteurs qui produisent chacun 900 MW, ce centre de production nucléaire a produit en 2011 l'équivalent de 40 fois la consommation électrique d'une ville comme Tours. L'année 2011 est une très bonne année du point de vue de la production puisque nous avons produit à peu près 20 à 25% d'électricité en plus. A la fois parce que nos programmes d'arrêt pour rechargement du combustible étaient moins importants, mais aussi parce que nous avons mieux su maîtriser ces activités. 2011 a été une année très forte dans l'actualité du nucléaire avec la catastrophe sans précédent de Fukushima. Cela a créé une forte remise en question concernant la sécurité. Le centre de production de Chinon a remis en septembre un rapport d'évaluation complémentaire de sûreté nucléaire. Fukushima montre que si l'accident arrive, on doit être en capacité de le gérer pour délimiter les conséquences le plus rapidement et le plus efficacement possible. Par exemple, s'apprêter à gérer 4 accidents sur un même site, c'est quelque chose que l'on doit maintenant prendre en compte. L'autorité de sûreté nucléaire a inspecté l'année dernière la centrale de Chine en moyenne tous les 10 jours. Si la sécurité est le maître au mot, en 2012, l'énergie atomique est au centre du débat politique. Il est important que dans ce débat, nous puissions nous prendre notre place pour expliquer quelles sont nos réalités industrielles, quelles sont nos contraintes industrielles et quels sont les apports de cette énergie qui sont assez nombreux. Tout d'abord, la compétitivité. Un foyer français paye son électricité deux fois moins cher qu'un foyer allemand. Rentable et sans émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire a ses avantages, mais aussi des risques à maîtriser. 2012 marquera l'arrivée sur le site de Chinon du Lidec, un laboratoire d'expertise qui contribuera à la sûreté du parc des centrales nucléaires françaises et étrangères. L'heure tranquille, cette surface commerciale du quartier nouveau des Deux Lyons à Tours suscite encore des interrogations quant à son développement futur. Après avoir subi le départ de deux enseignes de restauration en 2011, ce sont deux nouveaux magasins qui vont fermer prochainement, un magasin de sport et une boulangerie. Voilà de quoi relancer la polémique sur la viabilité du centre commercial. Gaëlle Poulin. Plus 6% de progression du chiffre d'affaires en 2011 et plus 9% sur le mois de janvier 2012. Des tendances qui n'auraient pas convaincu la direction nationale de Gospor. L'enseigne de l'heure tranquille fermera ses portes fin avril. Les 10 salariés seront reclassés en région centre. La faute semble-t-il à un lancement trop tranquille. Quant à la boulangerie Paul qui baissera le rideau le 18 février, il s'agirait d'une question de stratégie. Paul a eu une progression du chiffre d'affaires de 11% en 2011 et 12% sur le mois de janvier. La problématique de Paul, c'est que ne se situant pas dans la partie place centrale où se concentre l'offre de la restauration, Paul a souhaité ne pas se lancer finalement dans l'aventure à long terme. Mais ces deux fermetures annoncées participent à entretenir l'image d'un centre commercial qui peine à se lancer, même si ses gestionnaires martèlent les 10% de progression de chiffre d'affaires et de fréquentation en 2011. Une moyenne qui oscille une fois les portes des enseignes franchies avec des évolutions de moins 18 à plus 33%. Dans ce salon de coiffure, l'on fait partie des bons élèves. La boutique a ouvert en novembre dernier et en un mois, les objectifs avaient été dépassés de 20%. Juste avec la neige, on a eu un petit peu moins de monde mais sinon franchement, on marche vraiment beaucoup. Au niveau des plannings, on n'arrête pas. On est obligé de demander de l'aide dans nos autres salons pour pouvoir ne pas refuser des clients en fait. Dans cette boutique, l'on envisage donc l'avenir avec sérénité et dans les allées de l'heure tranquille, l'on semble vouloir croire à la pérennité du centre. Une nouvelle enseigne devrait d'ailleurs ouvrir le 6 mars prochain. L'horizon qui fait rêver les commerçants, c'est l'arrivée du tramway en 2013 qui selon la direction du centre devrait faire bondir la fréquentation et le chiffre d'affaires de 30%. En sport, le Tour Volleyball se déplace ce soir à Nantes. Déplacement pour le compte de la 20ème journée de Liga. Une rencontre pas forcément évidente pour le TVB car si les Tourangeaux restent sur une victoire face à Beauvais, les Nantais sont donc en quelque sorte la surprise de ce championnat. On fait le point sur les enjeux de ce match. Jean-Maurice Print. Le calendrier du Tour Volleyball reste toujours aussi chargé. Moins d'une semaine après l'élimination en Ligue des Champions, le TVB se doit de garder le rythme. Il est vrai qu'il a bien commencé à tourner la page en s'imposant facilement samedi soir 3-7 à 0 face au Bouc, le Beauvais-Oise Université Club. Mais le Bouc s'en est panante. D'une part pour sa deuxième saison en Ligue A, les Nantais se retrouvent à une excellente 6ème place à seulement 3 points de Rennes, Seth, Poitiers et Tours étant quasiment impossibles à rattraper. Ensuite, le collectif de Loire-Atlantique réussit plutôt bien sa saison et a remporté quelques matchs clés comme face à Cannes, Tourcoing, Montpellier ou encore Paris. Si vous ajoutez à cela la claque subie à Grenon, 3-0 à l'aller et la présence d'une chaîne de télévision nationale, nul doute que le collectif de Martin Demare va tout tenter pour faire trébucher les Tours en jeu. Mais le TVB doit faire le plein de points ce soir et samedi contre Paris car les déplacements prochains à Rennes, Seth et la réception de Poitiers sont autant de matchs qui s'annoncent délicats. Certes, la désillusion de l'aventure européenne est encore présente dans les têtes, mais battre sèchement cette équipe de Nantes boostée par le Challenge serait une belle manière de se remettre à fond dans le championnat. 14 février, cela ne vous aura peut-être pas échappé, c'est là Saint-Valentin et on ouvre en quelque sorte une page spéciale Fête des Amoureux avec ce premier sujet consacré à l'effeuillage ou comment apprendre à se dévêtir de façon sensuelle tout en gardant une note d'humour. À Tours, depuis septembre dernier, un stage permet de se perfectionner en la matière, c'est l'association Parapol Dance qui s'en charge. Cette même association, nous vous en avions parlé, qui propose des stages de pole dance et ces ateliers sont de plus en plus prisés par les femmes chez Romainan. Lissandra joue ici la pin-up burlesque. La plus célèbre d'entre elles, c'est Betty Page qui dans les années 1950 se montrait sur des photos affriolantes quelque peu dénudées. Marie ou Lune de Lait, son nom de scène de pin-up et ancienne stripteaseuse apprend l'effeuillage ou comment se dévêtir en mettant en scène son corps et ses formes. C'est révéler sa féminité, c'est s'amuser, c'est faire voir que nous sommes des femmes dans ce monde moderne où on gomme nos différences. C'est se sentir pas. Comme Tina ou Lissandra, ces femmes se réunissent deux fois par mois en moyenne. Redécouvrir son corps pour mieux le mettre en valeur dans l'intimité, les pin-up burlesques rencontrés ce lundi ne se prennent pas au sérieux, mais souhaitent tout simplement se dévoiler différemment dans leur quotidien intime. Je veux découvrir un peu mieux mon corps et m'amuser. Le burlesque est très drôle, on rit beaucoup de soi. C'est une socialité, mais une socialité qui est drôle, qui tournait vers l'humour. Ces ateliers effeuillages sont proposés par l'association Parapol Dance toute l'année. Alors mesdames, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à franchir le pas. Marie communique en tout cas sa joie de vivre avec humour et une certaine sensualité. Quant à Tina et Lissandra, elles ont accepté la présence de notre caméra. Alors merci. Mais la prochaine fois, ce sera sans TV Tour, dans leur intimité toute retrouvée, de femmes libérées. Et on en vient à cette exposition dont le vernissage a lieu ce soir à la médiathèque François Mitterrand à Tourneur. Laurence Dréano, habituée du thème de l'amour, en général traité en sculpture, expose cette fois-ci des peintures, un mélange d'écrits et de dessins qui là encore traite de l'amour et de la séduction. Anaïs Michaud. Ils ont de petites têtes parce qu'il faut oublier de réfléchir pour être heureux. Ils ont de gros ventres parce qu'ils sont emplis d'émotions. Ils ont les mains tendues vers l'autre parce que l'on n'est rien tout seul. Les personnages de Laurence Dréano, tout en rondeur, flottent dans un univers onirique où les papillons côtoient des poissons dans le ciel étoilé, où feuillages et arabesques tournoient sur la toile et où les mots s'invitent sur l'acrylique. Je pars des mots. C'est vraiment au départ de ma source d'inspiration. Un petit mot, une phrase, même une petite phrase dans un livre d'enfant par exemple. Et hop, ça déclenche chez moi l'imagination. Et après, croquis et peinture. Des mots comme point de départ, mais pas n'importe lesquels. Des mots d'amour, un thème cher à l'artiste depuis toujours. C'est un thème récurrent, c'est un thème de prédilection. Chez moi, l'amour, l'amour au sens large, comme je vous le disais tout à l'heure, l'amour d'un homme et d'une femme, mais l'amour maternel, l'amour de l'autre, l'amour vraiment au sens large. Et puis ça fait du bien, ça a un côté bienfaisant, ça a un côté apaisant. Et je trouve que, même si c'est désuet, même si on trouve que c'est un peu passé, suranné, c'est ce qui me plaît. C'est un côté nostalgique aussi. Et puis c'est ce dont vraiment on a besoin tous. Un art qu'elle définit comme idéaliste. Un côté naïf qui plaît beaucoup aux enfants. Un côté sensuel, charnel aussi. Des oeuvres qu'elle a choisi d'exposer à la médiathèque pour les rendre plus accessibles. Une manière de démocratiser l'art et de diffuser plus largement son message, puisque ce n'est pas aujourd'hui que l'on va dire le contraire. Love is all we need. Et c'est donc jusqu'au 29 février à la médiathèque, François Mitterrand. Et c'est à Tourneur. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle transport avec le vice-président de la région centre, Jean-Michel Baudin. Reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501